Alors que son oncle Richard Berry est accusé d'inceste par sa fille Colline Berry, Marie Lou Berry vient de sortir du silence. Elle, qui était au courant de l'affaire depuis 2014, affirme avoir toujours cru en la version de sa cousine. Elle se serait même engueulée avec l'acteur à ce sujet. Richard Berry plus suivre ne plus suivre Marie Lou Berry plus suivre ne plus suivre l'affaire a éclaté ce mardi 2 février. Comme l'a révélé Le Point, Colline Berry, la fille de Richard Berry, a porté plainte à l'encontre de ce dernier pour des abus sexuels commis durant son enfance. Bien que les faits soient prescrits, la plaignante est désormais âgée de 45 ans, le parquet de Paris a choisi d'ouvrir une enquête. De son côté, l'acteur de 70 ans n'y fermement les faits. Dans un message posté sur Instagram, il a affirmé qu'il s'agissait d'allégations calomnieuses de la part de sa fille, avec laquelle il se serait fâché à la naissance de son troisième enfant, en 2014. Alors enceinte elle aussi, Colline n'aurait pas digéré que son géniteur devienne père en même temps. Mais la compagnie de Romain Rogeman, restée silencieuse jusqu'ici, vient de donner un autre son de cloche. Elle, qui a pris la parole à son tour sur Instagram, affirme que si elle s'est fâchée avec son père à ce moment-là, s'est surtout car cela lui a rappelé les terribles sévices subis durant son enfance. Marie-Lou Berry sort du silence les violences orchestrées par son père, Colline Berry s'en souvient comme si c'était hier. Dans les colonnes du Monde, elle relate des jeux sexuels et des baisers avec la langue. Il me montrait comment son sexe pouvait bouger. Évidemment, j'étais petite, je me disais, ah, il peut faire bouger son sexe. Plus tard j'ai compris que quand un sexe d'homme bouge, c'est qu'il est en érection, se souvient-elle. Un terrible secret que la compagnie de Romain Rogeman a révélé en 2014, dans un mail envoyé à la nouvelle épouse de son père, Pascal. A l'époque, le clan Berry s'était scindé en deux faces à ces révélations. Marie-Lou Berry, la cousine de la victime déclarée, avait tout de suite pris parti pour cette dernière. Avec mon père, NDLR, Philippe Berry, le frère de Richard Berry, on a été les seuls vraiment de la famille à prendre parti et à garder le contact avec Colline et à ne pas dire qu'elle était folle, confie la fille de Josiane Valasco. Persuadée que sa cousine disait la vérité, la comédienne de 38 ans se serait même engueulée avec son oncle. La raison, parce qu'il m'a dit, Colline est folle, c'est n'importe quoi, je ne veux plus jamais voir cette femme. Je lui ai fait remarquer, je trouve ça très bizarre comme réaction parce que la première réaction à avoir c'est aller lui parler, aller la voir, plutôt que de t'énerver et prendre un avocat, se souvient la maman d'Andy. Mais dans son entourage, la grande majorité se serait ralliée au réalisateur de moi, César, 10 ans et demi, 1,39 mètres. Avec ma grand-mère, j'en ai parlé, elle ne m'a jamais répondu, c'est pas vrai, il n'a jamais fait ça. Elle et ma tante, N.D.L.R., la sœur de Richard Berry, n'ont toujours dit, quand bien même, c'est pas dramatique non plus. Il ne l'a pas violée. Il faut mettre un mouchoir dessus. Un tabou familial qui vient enfin d'être brisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501